Ne me quitte pas, mais déjà, ton cœur ne veut plus percevoir les vibrations de mon amour. Ne me quitte pas, mais ton esprit nage déjà envers d'autres directions, d'autres portes t'attendent, d'autres illusions remplissent ton cœur, d'autres attentes font soupirer des minutes. Peut-être, je n'ai jamais été élément de ton étoile polaire, peut-être, je n'ai jamais été élément de ton art, peut-être, je n'ai jamais été élément de ta réalisation, peut-être. L'aliénation a envahi mon esprit, les chemins que je parcours et les nuits dans cet hôpital, les nuits sombres, malgré une lune géante. Les nuits de souffrance, de solitude, des larmes étouffées dans l'air de la distance. Les nuits qui me font toucher avec mes mains la confusion physique et existentielle. L'aliénation de notre époque, la solitude dans laquelle elle noie nos luttes. Et notre besoin de créer un monde plus humain où il n'y a plus de racisme, où l'hospitalité soit partout où les frontières soient des renseignements de l'histoire, où l'amour et la fraternité puissent prédominer. Mais la distance, tous mes rêves, toujours échouer. Et mon besoin d'aimer, mon besoin de partager, mon besoin de pouvoir donner mon être complètement, ont finalement trouvé le mur de ta distance. Ne me quitte pas, la voix est suffoquée dans la douleur et dans le besoin de guérir chacune, toutes mes blessures gravées dedans moi. Ne me quitte pas, et mon cerveau s'amuse en me ramenant l'image des montagnes de ta terre, la neige, les collines si vertes, les chemins parcourus ensemble, l'odeur de la nature, les souvenirs, les promenades, la saveur des aliments, toutes les courbes d'un chemin que j'ai appris par cœur, les coins sombres, les paysages anciens, les fêtes traditionnelles. Mon cerveau croit de se moquer de moi, mais plutôt en riant, il sait de brûler chacune de ses cellules dans la confusion, dans la dispersion. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, je t'en prie, ne me quitte pas. Mais mon appel est déjà trop imperceptible, trop faible, peut-être trop loin, et tu ne peux plus l'entendre. Et d'un lit d'un hôpital, il voudrait devenir une onde gravitationnelle, de l'air, de la rosée, un souffle, de la brise, pour pouvoir te caresser et avoir ton regard encore une autre fois. Mais il sait bien que déjà tu as fui vers ton parcours, tu t'en es allé, tu m'as quitté. ... 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